La collection de champignons du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice est composée de près de 26 000 spécimens, objets et aquarelles. C'est Jean-Baptiste Barla, qui au milieu du XIXe siècle a débuté la création de cette formidable collection. Pour ce faire, il se procurait des champignons auprès de récolteurs qui effectuaient leurs cueillettes dans les environs de Nice, mais également en Ligurie et dans le Piémont voisin. Une bonne partie de ces champignons passait dans les mains expertes du peintre Vincent Fossat, employé par Barla pour réaliser des aquarelles de ses sujets d'études. Ces notes de couleur réalisées, les champignons pouvaient alors être ainsi reproduits en plâtre ou en cire à l'aide de moules à bon creux, eux aussi en plâtre, composés de plusieurs pièces ajustées entre elles par un système de tenons et mortaises. Une fois les moulages réalisés par les mouleurs, ils étaient peints par Vincent Fossat en s'inspirant des notes de couleur préalablement effectuées. Ainsi de 1854 à 1896, c'est plusieurs milliers de champignons qui ont été ainsi traités, générant une collection impressionnante de 3 207 aquarelles, 3077 moules à pièces et bien plus de moulages. Pour nombre de ces derniers, ils ont été mis en scène sur 700 socles, regroupant chacun divers individus d'une même espèce. Nous sont également parvenus 1200 moulages solitaires, mais également quelques séries atypiques comme des hauts-reliefs, présentés dans de petites vitrines. En plus d'avoir été des pièces majeures pour les espaces d'exposition du Muséum de Nice, les informations naturalistes que Barla en a retirées lui ont permis de produire plusieurs publications scientifiques et des ouvrages majeurs pour la connaissance de la fonge locale. Ces publications s'appuient ainsi sur des données solides et bénéficiaient très souvent d'illustrations de qualité. En plus des aquarelles et des moulages, Barla a aussi réalisé un important herbier de champignons. Il est composé de plus de 10 000 spécimens conservés sur le modèle des herbiers de plantes, sous forme d'individus séchés à plat et regroupés par espèces sur des feuilles de papier. Tout comme les moulages, ces échantillons scientifiques portent les mentions de détermination ainsi que la date et le lieu de collecte. Ces spécimens, bien que peu esthétiques et extraits, extrêmement fragiles, possèdent toujours un intérêt scientifique car ils permettent d'accéder à l'anatomie des champignons, notamment leur sport, et peuvent également faire l'objet d'analyses génétiques. En 2010, la collection du muséum s'est également étoffée d'un autre herbier. Constitué par Jacques Trimbach entre 1968 et 2010, ces 4 000 spécimens à l'origine conservés en papillotes bénéficient d'un reconditionnement pour améliorer leur conservation. Plusieurs centaines de ces échantillons sont associés à des fiches manuscrites synthétisant toutes les observations effectuées par Trimbach. Ainsi, en plus des dates et lieux de collecte, on retrouve certaines informations anatomiques au travers de dessins, mais également des informations sur l'odeur ou les particularités jugées nécessaires à la détermination. Parfois, un dessin des sports observés au microscope est également consigné. La collection de champignons continue encore aujourd'hui à s'enrichir par des collectes du personnel du muséum et des attachés scientifiques bénévoles. Elles sont conservées dans un liquide dédié et les données précises sont répertoriées. L'ensemble de ces collections bénéficient actuellement d'un inventaire complet qui nécessite un contrôle et éventuellement une mise à jour des déterminations anciennes. Cette opération est associée à une numérisation par photographie et un constat de l'état des spécimens anciens. L'ampleur et la fragilité de ces collections impliquent que les spécimens secs les plus sensibles aux atapes d'insectes soient conservés sous anoxie, dans des enveloppes plastiques gonflées avec de l'azote. Ces traitements permettent ainsi de conserver durablement ces ensembles admirables qui constituent un témoignage du passé, consultable au présent et qui resteront disponibles pour les recherches futures. L'ensemble de ces champignons, les moulages et les aquarelles sont consultables par la communauté scientifique et certaines de ces œuvres sont toutefois visibles dans l'exposition permanente du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice. Muséum d'Histoire Naturelle de Nice Merci. Merci.